C'est le billet de David Azria, comme tous les matins sur Radio-J. Bonjour David ! Bonjour à tous les juifs ! Sauf à ceux qui payent pas les dons de l'année 2022. Les amis, Rochachana approche et faut payer les dons de l'année dernière. Et également la chaise pour les fêtes de ticherie. 70 euros dans ma synagogue. Vous c'est combien chez vous, Ilana ? Je sais pas. Vous avez pu la synagogue, j'ai l'impression, vous. À vous, franchement, vous avez changé votre fusil d'épaule. Non, franchement, ça fait cher la chaise, 70 euros. Chez Maisons du Monde, t'as des super chaises à 70 euros. Et chez Jiffy, t'as même un canapé entier à 70 balles. J'ai dit au Khazan de Massina, si tu veux, on peut cotiser et on remueble la synagogue. Juste donne ta carte bleue si tu peux. Khazan, c'est un métier. C'est lui qui fait les prières. Ça peut rapporter gros. J'ai appris que dans certaines synagogues de Paris, certains touchaient jusqu'à 10 000 euros. 10 000 euros, mais attend, fallait me dire ça avant. C'est le plus beau métier du monde. Mais fallait le dire. Pourquoi ? Moi, j'ai fait 10 000 euros. Minha, Arvid, Shabbat. Non, mais je te fais tout. Je mange même tous les jours au Cannes, le restaurant Kachère. 200 euros l'entrecôte, à Boulogne. Je connais bien. Good Lux, toi. T'inquiète pas, on va venir sur toi. Rue de Prony, à Boulogne. Exactement. Elle a la liste sur sa main. En même temps, aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, 10 000 euros, c'est pas ouf. Par exemple, vous, Ilana, 10 000 euros, c'est pas assez. Vous pouvez pas avancer dans la vie. J'aimerais bien les gagner, les 10 000 euros. Ah, je vois le rythme que vous avez. J'ai croisé un Deliveroo hier. Il m'a dit, je vous connais, vous travaillez avec Ilana Ferradian. Je lui ai dit, ah oui, vous écoutez Radio-J, le matin, le 6-9. Il m'a dit, non, elle a un compte Deliveroo illimité. Elle et son mari commandent le midi et le soir. Ils sont super généreux. À chaque fois, 10 euros de pourboire. Je lui ai dit, mais attends, mais sympa. Vous pouvez pas me recruter comme ça, je livre chez vous, putain. 10 euros de pourboire, c'est très, très sympa. En plus, j'ai vu, vous avez une super belle bibliothèque en livrant chez vous. C'est quoi, le livre du moment à lire ? Le livre du moment à lire, je sais pas, il y en a tellement. Là, en ce moment, je lis un livre sur Erdogan pour notre invité. Ah ouais, on va passer des bonnes soirées après. Voilà, c'est ça. C'est quand vous êtes en embrouille avec votre mari, ça. C'est Erdogan, c'est pas très passionnant. Vous attendiez à quoi ? Vous voulez que je vous dise quoi ? Les aventures de Martine ? Moi, le dernier livre que j'ai lu, c'était public. Il disait qu'Emmanuel Macron et Brigitte s'achaufaient entre eux. T'as-tu vu cette histoire ? Ils ne savent plus quoi inventer ces journaux. Avant, il y avait de la matière. Moi, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça ne casse pas trois potes à un canard. Suite aux déclarations de Donald Trump. Exactement. Ah, tu lis. Tu lis la presse à scandale. Je lis de tout. Toi, je te vois bien sur la presse à scandale. Ta presse à scandale. J'adore dire ce mot. La presse à scandale. Dans tous les couples, ça chauffe. Moi, dernière dispute avec ma femme. Parce que je n'avais pas tiré la chasse. Pas ouf. Mais dispute quand même. Vous, c'est quoi la dernière dispute que vous avez fait ? Je ne sais pas. C'est quoi ces questions-là ? Non, parce que franchement, je trouve que dans les couples, ça ne se dispute pour rien. C'est pour ça, Emmanuel Macron et sa femme, ils sont mariés depuis longtemps. Ils sont ensemble. C'est normal. En plus, il est président. Tu sais, lui, il a des vraies histoires. Moi, c'est des fausses histoires. Je n'ai pas égoutté le riz. Je me fais insulter pendant quatre jours. Ce n'est pas grave. Dispute ou pas, pour éviter les bagarres, vous procurez un shalom bait. Allez prier. 70 euros, ce n'est pas cher. Et pour avoir la paix, c'est encore mieux. À demain. Eh bien, merci beaucoup, David Azria. À bientôt sur Radio-J. À demain. À demain. Au revoir.